Allez hop ! Il me faut du stock pour pouvoir nourrir tous ces animaux ! Ce lag serveur de fou ! Allez ! Je veux du blé, du blé, du blé, du blé ! Et bonjour à tous ! Bienvenue pour ce nouvel épisode sur Holycube les amis, très content de vous retrouver ! Hop là ! Et on se retrouve... Bah enfermé dans la cheminée en fait ! Il y a un truc que j'ai pas encore géré, donc j'avais refermé le passage de l'autre côté, et là j'étais dans les souterrains de mon biome, et ce passage secret il est cool, sauf que je l'ai pas relié à l'intérieur du biome, donc ce qui se passe c'est que lorsque je referme le passage à l'extérieur, je ne peux plus y retourner, enfin je ne peux plus ressortir de l'intérieur, ce qui est un petit peu con-con, n'est-ce pas ? Et donc, alors j'ai le jump boost, ouais j'ai le jump boost, on va virer ça, je vous rappelle, donc mon interrupteur il est juste ici, alors tac, sur ce bloc, qui alimente ce flip-flop qui est juste là, et en gros, il faut que je puisse venir changer ce truc juste ici, tout simplement, et alors ça va être dépendant de plusieurs petites choses, ici j'ai le niveau de mon sol par rapport à mon biome, on pourrait envisager avoir d'autres trucs par ici, on peut avoir pas mal de petits trucs à droite à gauche par ici, d'ailleurs à mon avis je pense qu'on va très certainement rajouter une méca dès aujourd'hui ici dans le coin, je pense, ça peut être sympa, mais ça veut dire que cette partie là, il va falloir que je la décore un petit peu, parce que là c'est un petit peu, c'est un peu crade comme ça en fait, il faut que je vois les blocs que je peux enlever ou pas, parce que là je vois que j'ai de la coarse dirt, que je ne peux pas enlever il semblerait, donc c'est un petit peu galère tout ça, mais ici il faut que je rebouche un petit peu tout ça, et que je fasse un peu de déco pour pouvoir ajouter du coup un flip-flop supplémentaire, enfin un flip-flop, un interrupteur qui vient alimenter ce flip-flop qui est déjà en place, on va pas en créer un deuxième, et qui me permettra du coup, lorsque je suis à l'intérieur, de pouvoir ressortir tranquillement. Je vais essayer de voir ici, ce que je peux faire en termes de déco rapidement, parce que les blocs qui sont ici, vu que c'est la surface, ils sont visibles à l'extérieur, donc c'est assez embêtant, peut-être feinter avec juste une dalle pour pouvoir bloquer, en espérant que je ne me cogne pas la tête dessus, mais ça devrait pouvoir le faire. Donc je vais faire ça rapidement, et puis on se retrouve juste après, comme ça pour pouvoir attaquer du coup, le projet du jour, et vous avez été plusieurs à avoir suggéré une chose dans le dernier épisode, et donc il va me falloir du coup, masse de cuir, qu'est-ce que tu fous chez moi, voilà, dehors, il va me falloir masse de cuir, et comme je traîne beaucoup dans mon biome, c'est toujours un peu galère de devoir retourner du coup au spawn, à l'usine à vaches, qui a été fait par Auré, donc on va se faire juste un tout petit modèle ici, mais qui sera assez rentable en termes de quantité, pour que je puisse avoir vraiment masse de cuir et de bouffe en même temps. Donc je m'occupe rapidement du flip-flop avec un poil de déco, et on se retrouve de suite. Ok, alors ça y est, on peut enfin gérer le passage dans les deux sens. Alors, je n'ai rien fait d'extraordinaire, il se trouve que je suis vraiment, vraiment limité en termes de place, il y a vraiment les blocs de dirt un peu partout ici, qui donnent sur l'extérieur, d'ailleurs il y en a un qu'il faut que j'aille reboucher, mais en gros, pour faire très simple, vous avez vu, et vous vous rappelez que la redstone derrière ici est assez compacte, et je ne peux pas trop trop m'étendre dans cet espace-là, et donc ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai juste fait un petit sas entre guillemets avec des escaliers, qui me permettent juste de descendre et rebonter, pour l'instant il n'y a aucun pattern, il n'y a aucune déco, parce qu'on va bosser dans ce coin ici, donc je voudrais l'adapter après en fonction de ça, mais dans l'immédiat, j'ai juste ici, vous voyez ici, il y a mon petit flip-flop qu'on avait fait ensemble, et en fait j'ai rajouté un interrupteur, qui me permet de fermer, de rouvrir mon passage tout simplement, et je me suis dit, ouais franchement, ça me paraît propre, ça fait le job, c'est censé être un passage secret en même temps, et ça ne me paraît pas si mal, il va y avoir les murs à décorer, là pour l'instant j'ai juste mis plein de blocs, sans trop trop réfléchir, mais je vais voir je pense, pour modifier un petit peu tout ça, en tout cas voilà, l'avantage c'est que l'interrupteur est accessible assez facilement, j'ai mis pas mal de bois tout de même pour cacher un minimum, mais bon, ça n'empêche qu'on a un minimum la vue sur le flip-flop, et on va dire que ça fait le job. Ici, on va y revenir juste après, je vais faire 2-3 petites choses, je voudrais en profiter pour vous montrer juste un dernier truc que je viens de faire à l'instant aussi, et depuis le temps ça devait être fait, juste ici, j'ai rajouté un interrupteur, enfin, et il était temps, je vous rappelle que juste de l'autre côté, ici, en tout cas sous terre, j'ai un système ici avec le chaudron et un comparateur derrière, qui me permet de vérifier à quel état est rempli le chaudron, et qui me permet du coup d'ouvrir cette porte avec, encore une fois, un petit passage secret, et les items sont stockés dans ce coffre-là. Voilà, le problème, je crois que le serveur est... Il y a des petits lags serveurs un petit peu embêtants, j'ai l'impression. Je vais peut-être redémarrer. Mais donc du coup, comme je disais, l'avantage, c'est que maintenant je peux enfin aller de l'autre côté, et surtout, lorsque cette porte est fermée, je peux aussi repasser de l'autre côté, parce que pour l'instant, ce qui se passait, c'est que quand cette porte était fermée, je ne pouvais pas repasser par ici. Donc le souci est réglé, et pour fermer la porte, il me suffit juste de retaxer de l'eau ici. Hop, et voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'était un petit épisode assez sympathique, avec encore un petit passage supplémentaire. Mais en tout cas, voilà, je peux passer dans les deux sens maintenant. Ouais, vous avez vu, j'ai un tout petit temps de latence. Le temps d'ouvrir le coffre, j'avais un tout petit temps de latence. Donc à mon avis, le serveur doit être en train de tirer un petit peu la langue. Suite des opérations, les amis. Suite des opérations, la dernière fois, j'allais dire la semaine dernière, mais oui, on est mercredi, donc la semaine dernière, vous avez vu qu'ensemble, le fort est terminé. Enfin, il n'est pas terminé, je m'engage un peu loin. La structure, la forme est faite, il y a tout de l'intérieur à aménager, etc. Mais le fort, dans les grandes lignes, est fait. On y reviendra dessus. On a aussi fait un avant-poste qui vous a bien plu dans la majorité, donc c'est plutôt cool. Et comme je vous l'ai dit, l'idéal, c'est d'habiller tout ça avec des soldats. Et franchement, je ne pensais pas que c'était de votre génération, parce que c'est très connu, mais ça ne date pas forcément d'hier. Et vous êtes très 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 nombreux, mais vraiment très nombreux, à m'avoir dit, mais attends, mais fais les tuniques bleues ! Parce que du coup, avec les colorants et les armures en cuir, il y a moyen, un petit coup de colorant, etc. Et ça passe bien. Sachant que les tuniques bleues, je connais bien. Et c'est noir pour les bottes, bleu foncé pour le haut, bleu pour le chapeau aussi en foncé, et le pantalon bleu clair, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un tout petit liseré jaune, mais ça va être compliqué à refaire dans Minecraft. Et donc, j'ai constaté du coup, mon stock de cuir, qui tire un peu la gueule. Je vais vous dire les choses clairement, je n'ai pas énormément de cuir. Donc, ce que l'on va faire, c'est que juste ici, ça ne prend pas des masses de place. Je vais gérer la table de craft qui est là. On va la mettre ici. Ça ne prend pas énormément de place. Je vais déblayer un tout petit peu. Et juste ici, en fait, on va mettre en place, du coup, une petite usine à vaches. L'avantage, en plus, c'est que, est-ce qu'elles passent dans la cheminée ou pas ? Franchement, c'est horrible ce que je viens de dire. C'est horrible. Les vaches passent dans la cheminée, et normalement, passent dans le couloir. Donc, c'est bon, je pourrais les faire passer par la cheminée. Et le but du jeu, en gros, c'est de faire une petite usine assez rapidement ici, pour que je puisse avoir, en fait, assez de cuir pour pouvoir faire ces fameuses tuniques bleues ensemble. Et je pense que ça peut être vraiment très très sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je déblaye un petit peu. Je vais mesurer un peu tout le bordel, et je vais poser la partie redstone, qui n'est pas super compliquée. Et on se retrouve rapidement de suite. Usine terminée, ça y est. La redstone est en place, et le système est en place. Rien de très très compliqué en soi. Mais je vais quand même vous expliquer l'ensemble. Alors, première chose, le système est assez compact. Et utilise une propriété assez connue, maintenant, sur tout ce qui est usine à mobs. Et vous devez commencer à être familier avec ça. Je vous rappelle qu'on avait fait une petite usine à lapins ensemble, qui me permettait d'avoir plusieurs modes, pour pouvoir récupérer aussi bien du lapin cuit que cru. Dans tous les cas, le cuir, on l'a. Et ensuite, de pouvoir récupérer des pattes de lapin. Avec deux modes, un mode crusher et un mode lave. Lave, pour pouvoir tuer les mobs. Juste ici, j'avais fait un petit passage, qui me permet, en fait, d'aller ici, en haut, nourrir les mobs. Et en fait, au niveau des vaches, ça va être le même principe. De toute façon, on va remplir l'usine après. C'est-à-dire qu'on a, en gros, un déclencheur qui va envoyer de l'eau. L'eau permet, en fait, lorsque les mobs sont à l'intérieur, de les faire un petit peu rebondir. Ça fait un effet un peu bizarre. Mais vous avez dû le remarquer, généralement, sur toutes les usines à mobs, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Dès lors, tac, qu'on envoie de l'eau là où il y a des mobs, ils se retrouvent tous à rebondir sur place. Ils se retrouvent monter sur ressort. Donc là, c'est un peu le même principe. Ici, on va envoyer de l'eau. C'est ce qui va me permettre... Alors, juste pour info, ici, je vais pouvoir ramener les vaches. On va essayer, vite fait, ensemble, d'en ramener quelques-unes. Et du coup, lorsque les vaches sont ici, c'est là que je vais pouvoir les nourrir, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que j'ai un deuxième dispenser qui est juste ici. Hop, voilà. Et ce dispenser, lui, possède un lava bucket. En fait, le principe du saut de lave, on a exactement la même chose sur l'usine à la Pinou, là-bas. C'est qu'il faut, en gros, un double signal pour pouvoir, en fait, envoyer le saut de lave. Et du coup, un premier signal qui va verser la lave et un deuxième signal qui va la reprendre, tout simplement. Et pour ce faire, c'est assez simple. Il y a un bouton juste derrière. J'alimente ici le repeater qui envoie dans ce bloc, qui envoie dans ce premier repeater. Et donc, il va, du coup, envoyer la lave. Et avec un délai, ici, supplémentaire, un deuxième signal qui revient dans le dispenser, qui va reprendre la lave, tout simplement. Et du coup, ça nous donne... Merci, lag serveur. Décidément, c'est pas la soirée. Voilà. Vous voyez un peu la lame de lave ? Clac, clac. Ouais, il y a des lags assez dégueulasses. Je suis tout seul. Ouais, je suis tout seul. Donc, pour redémarrer le serve, c'est un petit peu la merde. Mais en tout cas, je pense que vous avez perçu le principe. Et ensuite, tout simplement, vous voyez ici, on voit un tout petit bout d'un hopper. Et en gros, tous les loot vont tomber sur la dalle qui sera absorbée par le hopper et qui vont être récupérés dans ce chest juste ici. Il me restera juste à caler, je pense, un coffre quelque part avec du blé pour pouvoir nourrir nos amis des vaches. Alors, nos amis, tout est relatif parce qu'on leur met un petit peu la misère. La question, maintenant, c'est que si je prends du blé... Quoi ? Le jump... Ah bah oui, forcément, le jump boost a marché à l'aller, mais pas au retour. Si je prends du blé, j'ai peur d'en avoir 150 derrière moi. Donc, on va aller chercher... Voilà, c'est bon. C'est le temps que le beacon se mette en place. On va aller chercher quelques laisses et on va balancer du coup des vaches à l'intérieur. Et l'avantage, après... À la limite, je vais faire un petit peu d'AFK. C'est d'avoir du coup un premier jet pour pouvoir récupérer masse de cuir et ensuite faire quelques tuniques bleues à droite à gauche. Et je suis en train de réfléchir, mais c'est en train de monter... Ça va monter très très vite, en fait. Parce que... En termes de cuir... J'ai oublié les vaches. En termes de cuir... Ouh, la note, elle va être salée, en fait. Table de craft. Il me faut 1, 2, 3, 4... Il me faut 7 pour un pantalon. 5... Non, j'en suis à 12. Plus 4, j'en suis à 16. Plus 8... Il me faut 26 pour un soldat de cuir. 26 cuir pour un soldat. Euh... Ouais. C'est pas avec une tournée de vache que je vais arriver... Que je vais arriver, du coup, à la fin de mon objectif si je vais pouvoir mettre quelques petits soldats. Ça va être un petit peu longuet, je pense. Déjà, dans l'immédiat, je voudrais voir s'il y a moyen... Allez ! Dans la cheminée, les vaches ! C'est trop un truc de fou, c'est horrible. Hop. Voilà. Voilà. Il y a moyen que tu ailles à l'intérieur du trou, s'il te plaît. Allez ! Allez ! Allez ! Et si je fais ça, ça y va ou pas ? Allez, les vaches ! Ok, il y en a une. Naturellement, tu vas pas du tout où il faut. S'il te plaît ! Voilà, voilà. Vas-y, voilà, 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 voilà. Oui ! Ok. Une de faite. J'aimerais bien pouvoir remettre le bloc à sa place. Vous voyez ce qui m'attend, là ? Je crois que je vais pas toutes les ramener comme ça. À mon avis, je vais en ramener quelques-unes. Je vais, comment dirais-je... Je vais les accoupler et je vais faire de la FK comme un cochon pour avoir blinde de bébé. Oh la vache ! Quelle galère ! Tiens, on va remettre ça quand même. Allez ! Ouais, ok. Ça va être une grosse, grosse galère pour les foutre là-dedans, quoi. Bon, je vais vous laisser, les amis. Je crois que... On a pas mal de choses à se dire avec nos amis les vaches. Hein ? En tout cas, elles ont décidé de me pourrir. J'aimerais bien réussir à les mettre dedans direct comme ça, là. Sinon, je vais être obligé de casser un bloc à chaque fois. Oh la mission, quoi. Allez, allez ! T'es dedans, là ! Non, mais... Oh ! Cauchemar activé, Tide ! Cauchemar activé... Bon, les copains ! Allez, je me dépatauche de cette merdouille, là, et de cette galère, et on se retrouve de suite. Alors, quelques temps plus tard... Voilà, nos amis les vaches sont là... Et entité, j'en ai combien ? 111. What the fuck ? Je dois pointer... Je dois pointer ailleurs, c'est pas la bonne idée. 17... Normalement, j'ai un nombre repère, hein, donc je devrais pas... 15... Ouais, normalement, j'en ai une vingtaine. Donc il a l'air de galérer un petit peu, Minecraft, pour me donner le nombre d'entités précis. Toujours est-il que ça y est, c'est rempli, donc je confirme, une vache rentre dans une cheminée. Par contre, c'est galère, c'est super galère. Au pire, si je veux avoir plus de vaches, il y a toujours moyen, je vous rassure. Et donc, système de base, comme je vous l'ai dit, très simple. Donc vous voyez ici, j'ai alimenté du coup, ma source d'eau, je fais péter mon blé, j'ai juste à spammer ici, rester appuyé sur clic droit, et ça balance la bouffe tranquillement, hein, ensuite, on va pas forcément aller jusqu'au bout, c'est pas trop grave, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que les veaux, en fait, avec l'eau, ils sont éjectés dans le petit slot qui est juste à droite. J'ai une pancarte juste ici à droite, qui me permet de bloquer ma source d'eau, et mes vaches, bien évidemment, font deux blocs de eau, donc elles ne passent pas ce petit interstice qu'il y a juste ici, c'est ça l'avantage. Je vois quand même, j'ai vu un petit veau, quand même, à la limite, il y a toujours moyen de refresh en rebalançant, normalement, mais j'ai l'impression qu'il y a un ou deux veaux qui ont été bloqués, quand même, hein, il n'y a peut-être pas un taux, ah, ah, ouais, il n'y a peut-être pas un taux de 100%, et puis j'ai l'impression que le serveur a vraiment, vraiment du mal aujourd'hui, il a vraiment du mal, donc ça, c'est un peu galère, merde, je suis tombé dedans, ok, merci le Thunder Pearl, mais, ouais, il y a l'air d'avoir un ou deux veaux glitchés, bon, à la limite, ça, je regarderai, normalement, ça fonctionne plutôt bien, ou sinon, ça veut dire que je n'ai pas mis assez d'entités en hauteur, tout simplement, donc, ce qui va se passer, là où je vous rassure, c'est qu'ici, dans ce slot-là, plus vous avez des vaches, et plus les veaux seront éjectés à 100%, ça, c'est une certitude, parce que plus il y a d'entités ici, moins il y a de place, et plus, en fait, avec les collisions, et avec l'eau, ils seront éjectés dans le spot qui sera juste là, donc, pour l'instant, on va mettre le blé ici, on ne va pas se stresser avec, il va falloir que j'aménage et que je nettoie un petit peu tout ça, on va déjà récupérer la table de craft, merci bien, et du coup, quand j'y pense, je vous rappelle que, merde, je n'ai pas été très doué, on a des lits en haut, donc on va pioncer un coup, voilà, je vous rappelle que tout ça, c'est uniquement pour le coup des tuniques bleues, c'est là, je me rends compte dans quoi je me suis embarqué, l'avantage au moins, hop, l'avantage au moins, c'est que quand les vaches seront cuites, désolé de le dire, mais ça me fera une source de bouffe supplémentaire, donc c'est ça qui est plutôt cool, et vous voyez qu'ici, il me reste encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 adultes, et je les ai reproduits juste avant d'en rebalancer à chaque fois dans la cheminée, donc ouais, franchement, ça le fait, je suis plutôt content du résultat, je sais que c'est quelque chose qui va être, qui va avoir un assez bon débit en termes de production, je ne suis pas trop inquiet, non, on va plutôt te mettre de l'autre côté, toi, hop, allez, voilà, et donc, c'est le moment, les tuniques bleues, c'est quoi ? C'est un chapeau bleu, un haut bleu, un pantalon bleu clair, et des bottes noires, voilà, on essaye de coller un petit peu, du coup, à cette très célèbre BD, malheureusement, il y a la bande marron ici, et les petites genouillères marrons, mais normalement, il y a un petit liseret jaune dans cette BD, et vous avez vu le dégât que je viens de prendre en décalé, là, il a l'air d'avoir une sacrée merdouille, Shuka m'avait dit l'autre jour qu'il avait eu, il avait quelques soucis aussi, il avait des gros rollbacks et des grosses merdouilles, alors après, je ne sais pas si, vraiment, là, c'est le, comment, si c'est lié au fait de devoir relancer le serveur ou quoi, mais bref, j'ai posé ma table de craft, parce que j'ai une inquiétude tout de même, vous avez vu que mon cuir est parti super vite, et normalement, vu le décompte que j'avais fait tout à l'heure, je crois que, euh, ouais, il me manque des bottes, c'est bon, euh, chaud, très très chaud, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre au fur et à mesure, il y en a un au niveau de la tour qui est ici, un qui est juste à côté, l'idéal c'est d'en mettre par exemple encore un au niveau de la tente, un au niveau du canon, ça peut être très sympathique, d'ailleurs, au niveau du fort, bah au niveau du fort, de toute façon c'est pareil, il va falloir que je fasse des choix, je ne vais pas pouvoir non plus les mettre forcément devant le canon, enfin devant chaque canon, et dans les tours, et sur le chemin de ronde, oula, je suis parti loin, ouais, je vais vite être limité, donc je vais commencer à en placer au moins certains, et de toute manière, ce qu'il me reste à faire, c'est que bah écoutez, de temps en temps, il va falloir que je farme en gros, et que j'aille au niveau de l'usine à vaches, hop, l'avantage, c'est que pour le côté déco, j'ai quand même toutes les vaches qui sont à l'extérieur, et sincèrement, les vaches à l'extérieur, du coup, je peux les nourrir régulièrement, et refaire une petite session manuelle, ça passe très très bien aussi, c'est pas la mort, et là ici, le pantalon c'est bleu clair, et je réfléchis, ouais, bon, à la limite ici, on voit pas les bottes, c'est pas la mort, tu peux mettre mon fucking armor stand là ou pas ? Ah, voilà, ok, tout va bien, et donc hop, hop, et hop, voilà, disons que celui-ci, entre guillemets, est complet, ce qui n'est pas réellement le cas, et l'avantage en fait de ce truc là, c'est que du coup, en plus, voilà, on les voit quand même beaucoup mieux, donc ce qui est plutôt assez sympathique, j'ai de l'AFK à faire, j'ai de l'AFK à faire, au niveau des colorants, je ne suis pas trop inquiété, hop, hop, je ne suis pas trop inquiet, au niveau des colorants, j'ai une assez bonne marge, donc c'est plutôt cool, on est en train de commencer à donner de la vie à notre biome, au niveau du fort, au niveau de l'avant-poste, grâce à nos tuniques bleues, on a une usine supplémentaire, avec un poil de redstone dans cet épisode, ce qui fait du bien aussi, de temps en temps, de revenir sur de la redstone, j'ai un peu de déco à faire tout de même, un petit peu de déco et d'aménagement à faire, parce que c'est encore assez brut de fonderie ici, mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est que là ici, on commence un petit peu, on n'est plus très loin, à se relier à la salle des coffres, ce qui est relativement intéressant, et on est juste en dessous du ranch, donc le fait d'avoir l'usine avec les animaux, je trouve ça plutôt cohérent et plutôt sympathique, bref les amis, on va se quitter ici, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, que cette pointe de redstone, de déco et de tout ce qui a été vu, vous a plu dans l'ensemble, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, est-ce que j'ai du blé ici ? Non, j'ai tout laissé en bas, je peux refaire une tournée ici, mais bon, c'est pas trop grave, je vais faire des allers-retours en off, d'ici le prochain épisode, histoire que toutes nos tuniques soient en place, donc ouais, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous remercie, n'hésitez pas à donner votre avis un petit peu sur tout ça, et vos conseils, et vos suggestions, dans la section des commentaires, bien évidemment, n'hésitez pas aussi à laisser votre pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et du coup, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, et tchao tchao, il n'est pas dans la tête, oh, oh la la, j'ai peut-être envoyé un message à Auré, pour qu'il reboote le serveur, parce que là, il y a l'air d'avoir, ouais, des rollbacks pas très jolis, et les go, allez go, et les go, Sous-titrage ST' 501